Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Turope, tu es sur Commodore TV et ici ça parle Wargame. Vous êtes sur le Warhammer Academy, hashtag 2, et aujourd'hui on va parler de la phase de déploiement. C'est parti ! C'est parti pour la vidéo sur le déploiement, alors c'est un sujet qui est assez lourd parce qu'il y a énormément de choses à dire et on ne va pas tout dire ni tout condenser sur cette même vidéo, c'est pour ça que ce sujet sur le déploiement sera traité en plusieurs épisodes. Donc dans ce premier épisode sur le déploiement, on va parler de plusieurs thématiques. La première, ça va être les scénarios et les différents types de déploiement. Ensuite, on va aborder la pose des objectifs. On va passer ensuite par le gameplay, l'adaptabilité de votre liste et l'adaptabilité face à votre adversaire. On va ensuite parler de la gestion de l'initiative et l'anticipation du vol d'initiative. On va parler de cordon, on va parler de distance et on va parler d'anticipation. Voilà, donc pas mal de choses à aborder. Mais comme d'habitude, je dirais que c'est un point de vue d'un joueur qui est partagé ici, en l'occurrence moi, et qui a sans doute des choses à côté desquelles je passe et il y a sans doute des thématiques complémentaires à aborder où je pense que même ce qui va être illustré dans cette vidéo peut être aussi complémenté par d'autres joueurs. N'hésitez pas à le laisser en commentaire, n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo, n'hésitez pas à rajouter bien votre connaissance au sujet du déploiement. Voilà, avant d'attaquer, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification et pensez à nous rejoindre sur Facebook et Instagram. Et si vous souhaitez nous soutenir, ça se passe sur Tipeee. Allez, on attaque de suite par la première partie de la vidéo qui est les différents types de scénarios et de déploiement. Dans cette vidéo, je vais essentiellement vous parler de tout ce qui est scénario ETC parce que c'est un système de fonctionnement qui est cadenassé et qui est encadré, ce qui n'est pas forcément le cas du système qui est proposé par le livre des règles puisque généralement dans les règles de base de Warhammer 40 000, on vous propose soit de tirer au dé le déploiement ou alors de laisser un joueur le choisir. Donc il faut savoir que les déploiements qui sont proposés dans le livre de règles, ces déploiements-là sont tout simplement repris dans les scénarios ETC, mais ils sont fixes, donc pas de surprise sur ces déploiements-là. Je parlerai aussi de scénario ETC parce que ça peut introduire certaines notions, notamment la façon de scorer. Et à mon sens, c'est aujourd'hui, avec les scénarios ETC, les scénarios les plus complets et les plus stratégiques et les plus encadrés. Donc c'est pour ça que je ne m'attarderai pas sur le reste. Maintenant, il faut savoir que si vous ne jouez pas ces scénarios, ce qui va vous être proposé dans cette vidéo reste des aspects génériques du jeu et vous ne serez donc pas perdus. On ne parlera pas chinois. En ce qui concerne les scénarios, on va retrouver six types de déploiements sur les scénarios ETC et qui sont, on va dire, répertoriés en trois parties puisqu'on va avoir l'aube de guerre, l'aube de guerre en pointe sur laquelle on va jouer sur la longueur. On va avoir le marteau et enclume et la version en pointe sur laquelle on va jouer sur la profondeur. Et ensuite, on va avoir l'avant-garde avec les diagonales et le jeu en quart de table où là, on va plutôt jouer dans les diagonales opposées. Ces déploiements-là, ils vont influer sur votre façon de vous déployer, votre façon de jouer, votre façon de poser les objectifs. Et on en parle de suite. Alors, on va commencer par un des déploiements qu'on connaît depuis très longtemps sur Warhammer 40 000. C'est le marteau et enclume, c'est-à-dire le jeu dans la profondeur. Spécificité, c'est qu'on va occuper la longueur de la table. On va plutôt s'attarder sur les 72 pas de profondeur pour jouer. C'est vraiment une dimension différente que le déploiement en aube de guerre. Alors, ce qu'il va vous falloir prendre en compte selon le déploiement que vous allez jouer, c'est essentiellement les distances. Parce que selon les déploiements, vous allez avoir des no man's land différents. Vous allez avoir 24 pouces de long et vous allez avoir les 48 pouces de large pour vous déployer. Ce qui veut dire que votre adversaire peut éventuellement jouer dans la profondeur s'il veut vous outrange ou alors il peut aussi jouer dans la profondeur s'il veut se prémunir des listes agressives de corps à corps. Ça, c'est une notion à bien prendre en compte et c'est, à mon sens, la grosse différence avec d'autres scénarios. C'est que sur celui-ci, on va pouvoir faire de nombreuses couches de cordon pour se prémunir des listes de corps à corps. Donc, j'aurais tendance à dire que le déploiement en profondeur pour des listes de corps à corps un peu type, par exemple, Orc, qui va pouvoir envoyer des vagues de boys, ce n'est pas forcément le meilleur des déploiements. L'Orc va sans doute préférer le déploiement en aube de guerre où il va pouvoir rapidement impacter les unités du fond de map puisque la profondeur jouera en la défaveur de l'armée qui se défend. Donc, pour ce déploiement-là, on notera qu'on a 24 pouces de no man's land, que sur la version en pointe, on a une pointe à 18 pouces, mais que globalement, on est dans cette dynamique-là. De toute façon, en marteau et en clume, que ce soit dans le classique ou celui en pointe, vous n'aurez jamais moins de 18 pouces entre les deux zones de déploiement. C'est intéressant aussi de se prémunir tout simplement des distances de tir. Et je vais introduire maintenant une première notion qui est importante à en prendre en compte. Même si ça vous paraît classique ou basique, on a tendance à l'oublier parce qu'on est pris dans le jeu. On peut être pris par le temps, on peut être pris par concentré sur autre chose et on oublie souvent ça. Et donc, on va tout de suite parler de distance. Alors, pensez absolument, quand vous vérifiez vos mesures, et bien prendre en compte la portée effective. Qu'est-ce qu'on appelle la portée effective ? Et bien tout simplement, c'est la portée de l'arme plus la portée de mouvement de la figurine adverse. Là, en l'occurrence, mon RK est à 36 pouces de mon Dreadnought Redemptor. Donc, il n'est pas à portée avec sa Gatling. Néanmoins, il bouge de 12 et donc a une portée effective de 48. Ça paraît logique quand on le dit. Néanmoins, prenez-le systématiquement en compte. Rajoutez à la portée de l'arme la valeur de mouvement de la figurine. Donc là, en l'occurrence, si je mesure qu'à la portée de l'arme, 36, vous croyez que mon Redemptor n'est pas à portée. Néanmoins, en fait, la portée effective est de 48. Et là, pour le coup, mon Redemptor est à portée. Voilà pour ça. Autre type de déploiement, c'est le déploiement en nombre de guerre. Donc, c'est le face-à-face sur la longueur. Donc là, où pour le coup, on va utiliser vraiment la longueur de 72 pouces de la map pour se déployer. Mais on va être restreint dans la profondeur. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour certaines armées de corps à corps, c'est plus sympathique, notamment sur certains matchs, parce que les joueurs vont avoir du mal à repousser l'adversaire. Notamment sans le Tour 1, puisque le Tour 1 va permettre de gagner un petit peu d'oxygène sur les déploiements. Là, difficile, par exemple, face à un Dajump Ork, de se protéger complètement. Et voilà. On notera qu'une unité au milieu, globalement, de sa zone de déploiement est capable de savater à peu près toute la zone de déploiement adverse. C'est ça qui est un petit peu la difficulté par rapport au marteau et en clume. C'est que même si, pour le coup, ça avantage un petit peu les armées de corps à corps, et ça va leur permettre de closer rapidement les unités adverses, en contrepartie, elles vont avoir aussi tendance à avoir du mal à se cacher ses armées de corps à corps. Et elles vont avoir du mal à outrange l'adversaire, puisqu'une unité de tir bien placée au milieu de sa zone de déploiement peut tambouriner allègrement quasiment toute la map. Ensuite, on va avoir les déploiements dans les diagonales. Donc, il y en a deux. Il y a celui sur toute la diagonale avec la frappe d'avant-garde. Et il y a le déploiement dans le quart de table. Le déploiement dans le quart de table a une particularité, c'est que selon certains placements, vous pouvez être très proche, voire très 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 proche, puisqu'en gros, on a une bulle de 9 pouces de rayon autour du centre. Mais d'un coin du déploiement à l'autre coin, effectivement, il y a à peine plus de 9 pouces qui séparent. Donc, attention à vos positionnements, parce que vous pouvez très rapidement vous faire empaler au corps à corps. La diagonale, c'est un bon mix entre les deux, puisqu'on joue à la fois sur la longueur, à la fois sur la profondeur. Donc, en termes de stratégie de jeu et en termes de game plan, on va pouvoir à la fois outrange son adversaire, que ce soit en tir. On va aussi pouvoir mettre plusieurs couches de cordon pour se prémunir des armées de corps à corps. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur ce type de déploiement. Ce qui va vraiment aussi dynamiser les choses, c'est les scénarios et c'est la façon de scorer. Et ça, ça va impacter énormément votre façon de vous déployer. Et essentiellement aussi, votre façon de poser les objectifs. Et j'aborde de suite la pose des objectifs. On va parler des façons théoriques de poser les objectifs, puisque on va dire que chaque pose d'objectifs s'adapte à la map et à l'agencement du terrain sur lequel vous jouez. Maintenant, il y a des grandes lignes dont on va pouvoir parler et la façon de poser les objectifs. Donc, on retrouvera de façon assez régulière la pose d'objectifs en triangle sur des armées type Gunline, Tau ou alors même, par exemple, Iron Hands, pour faire simple, qui va permettre à des armées de rapidement contrôler trois objectifs sans avoir à s'étendre, en gardant toujours ses bulles de bœuf, de relance, etc., tout en contrôlant trois objectifs. Donc, il faut savoir qu'on peut faire un triangle d'objectifs comme vous le voyez sur l'écran et garder, on va dire, un bloc solide, un bloc défensif solide et un bloc agressif solide, puisqu'on va pouvoir garder ses zones de bœuf, ses capacités de débœuf, tout ça, tout ça, tout en contrôlant trois objectifs. Donc, c'est une pose d'objectifs qu'on retrouve assez souvent chez les joueurs Tau, parce qu'ils ont tendance à jouer très paquets, notamment sur les premiers tours. Après, généralement, s'ils ont bien attendri la viande, ils vont pouvoir se projeter sur la map, mais pas sur un tour 1 ni un tour 2, voire même parfois pas sur un tour 3. Donc, voilà. Donc, cette pose d'objectifs-là, c'est intéressant de la connaître, savoir ce que votre adversaire est capable de faire. C'est toujours intéressant de le savoir. Donc, ces trois objectifs-là, comme vous le voyez, peuvent être très facilement contrôlés par une unité de 10 figurines, sans pour autant étendre énormément le cordon. Donc, voilà. Sachant qu'on repartira toujours du postulat qu'il est bon de ne pas trop non plus étendre ses unités, parce que c'est bien de pouvoir être dans des zones de bœuf ou des zones de débœuf, et que ça a une importance capitale sur cette V8 de Warhammer 40 000. On va aussi retrouver une pose d'objectifs qui est assez classique, qui est la pose d'objectifs centrale, notamment pour les armées de map contrôle, type, on va prendre la plus classique et la plus méta en ce moment, c'est l'armée plaque-beereur, qui va avoir tendance à très vite contrôler la moitié de la map, voire parfois même les trois quarts, voire parfois un peu plus. Mais c'est une armée qui va se projeter très vite sur le milieu de map, qui va poser son cul sur les objectifs, et donc qui va avoir tendance à poser généralement ses objectifs au centre de la map. Pourquoi ? Parce que si moi, je pose, si je suis le joueur plaque-beereur, et que je pose mes objectifs au centre, ça va pousser mon adversaire soit à faire une zone à deux objectifs, soit à faire une zone à un objectif, soit à faire une zone à trois et à zéro objectif. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, moi avec mon armée, même si je n'ai pas le choix du côté, eh bien j'arriverai à contrôler mes objectifs centraux. Mais si j'ai le choix du côté, je peux choisir le côté où il y a deux objectifs, et de toute façon, c'est moi qui contrôlerai les trois objectifs centraux. Donc déjà, j'ai un gros avantage par rapport à mon adversaire, puisque je vais avoir cinq objectifs, et lui, un. voir si mon adversaire a vraiment, vraiment décidé de dépolariser complètement la carte, et de mettre trois objectifs dans une zone, et trois objectifs, et moi, mes trois objectifs au centre, eh bien si j'ai le choix du côté, je vais avoir un total map control, le map control absolu. Donc bien évidemment, ne mettez jamais face à un adversaire qui joue ses objectifs au centre, ne mettez jamais vos trois objectifs à vous dans la même zone de déploiement, parce que si vous perdez le choix du côté, c'est terminé, vous donnez six objectifs à votre adversaire. Ce qui est intéressant à faire, et c'est ce que vous voyez sur cette image-là, si vous avez un adversaire qui a tendance à mettre ses trois objectifs au centre, eh bien c'est tout simplement vous de dépolariser complètement le centre de map, et de venir exploser les objectifs dans les coins, parce que face à un adversaire qui va, certes map control, il va avoir tendance à jouer phalange, et donc jouer même s'il peut s'éparpiller avec des cordons, ce n'est pas un avantage pour lui de devoir se disperser, de devoir venir chercher les objectifs dans les coins, alors que vous, éventuellement, si vous voulez justement esquiver la phalange centrale de Plague Beerer, vous allez pouvoir, avec des unités en orbite, des scouts, ou des petites unités qui ne vous coûtent pas cher, venir vous poser votre cul dans un coin de table et contrôler un objectif. Donc ça, c'est une pose d'objectifs qui peut être judicieuse face à un adversaire qui va avoir tendance à mettre ses trois objectifs au centre. Il faut savoir que les joueurs orcs ou les joueurs de masse ont tendance aussi à mettre leurs objectifs au centre pour vraiment occuper la table et mettre en difficulté un adversaire qui base plus son gameplay sur la létalité que sur le map control. Voilà pour ça. Après, à vous de vous adapter, à vous d'anticiper, et c'est là de suite qu'on parle de gameplay. Le gameplay, c'est quoi ? Quand vous construisez votre liste, vous y intégrez forcément une façon de jouer. Vous savez que si vous mettez une unité de Tsangor et vous mettez un Shaman Tsangor et Ariman, votre gameplay va consister peut-être à passer prescience sur votre unité de Tsangor, à la buffer avec une invulnérable améliorée, à faire suivre votre Shaman Tsangor, permettre de gagner des bonus sur les Tsangor. Voilà, tout ça, c'est un gameplay. C'est-à-dire que c'est un dynamisme, une interaction, une synergie que je vais créer avec mon armée. Je le fais initialement quand je crée ma liste et je le mets en œuvre lorsque je me déploie. Donc, votre gameplay, il va se ressentir à votre déploiement. Si vous avez une armée de map control, dans votre déploiement, vous allez déjà vous déployer de façon à map contrôler la carte, le battlefield, de façon optimum. Alors, ça, c'est intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est non pas l'adaptabilité de votre liste, mais l'adaptabilité de la liste de votre adversaire, c'est-à-dire comment vous, vous allez vous prémunir des actions de votre adversaire. Donc là, pour ça, ça nécessite une connaissance générale du jeu. Il y a certaines notions qui sont assez importantes à connaître. Et les premières, ça va être les capacités de votre adversaire, notamment ses capacités de mouvement, ses capacités de porter, et ses capacités particulières. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est toujours à questionner votre adversaire et à vous informer pour ne pas être surpris de certaines choses. On va parler un petit peu maintenant de la gestion de l'initiative et de la gestion du vol d'initiative. Les joueurs ont trop souvent tendance à vouloir commencer lorsqu'ils jouent. Voilà, c'est une façon d'aborder Warhammer 40 000 que généralement tout le monde a. C'est de se dire que si je tire en premier, je vais sans doute gagner. Ce qui est absolument faux, puisqu'il ne suffira pas que de tirer ou de closer pour gagner vos parties. Dans Warhammer 40 000, il va falloir rentrer du score. Et pour scorer, il va falloir vous adapter au scénario. Donc, selon certains scénarios, il vaudra mieux commencer ou non. Le choix de l'initiative se fait selon le scénario. Bien évidemment, sur des matchs où deux gunlines vont s'affronter, Tau contre Ika, sur des matchs miroirs, Ika, 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 RK, ou deux armées de tir, Iron Hands, Tau. Généralement, quel que soit le scénario, on va vouloir avoir tendance à commencer pour tambouriner son adversaire en premier. Mais il faut savoir que lorsque les matchs sont plus subtils que ça, que le simple fait de jeter des dés pour savoir combien d'unités je vais enlever sur le premier tour de mon adversaire, eh bien, il faut savoir s'adapter au scénario. Il faut prendre en compte que les scénarios où l'éternal se score en fin de tour, et notamment sur les scénarios ETC, il y en a un en particulier, c'est le scénario des piliers, il vaut mieux jouer en second. Pourquoi ? Parce que si vous jouez en second, vous avez l'initiative de fin, et donc c'est vous qui déciderez qui fait quoi à la fin du tour, et qui va scorer comment à l'éternal. Donc, important, lorsque vous avez un scoring à l'éternal qui se fait à la fin du tour, mieux vaut jouer en second. Voilà pour ça. Après, les scénarios où par exemple, il y a des gros points d'éternal qui sont alloués à la fin de la partie, mieux vaut aussi jouer en second, parce que vous aurez, quoi qu'il arrive, le dernier tour de jeu, et vous pourrez capturer à l'insu de votre adversaire les objectifs à la fin de la partie. Si vous jouez en premier, vous jouerez votre dernier tour en premier, et donc vous aurez beau vous poser sur les objectifs à la fin de votre sixième tour, et bien le joueur adverse va jouer un sixième tour derrière vous et pourra vous reprendre la main sur ses objectifs. Voilà. C'est aussi pour ça que moi, j'apprécie tout particulièrement la règle des scénarios OTC qui dit qu'on joue six tours fixes. Ça vous permet de cadrer la fin de partie et de ne pas réinjecter une aléatoire sur cette fin de partie. C'est-à-dire que si à la fin de mon tour 6, je me pose sur mes objectifs et je sais que la partie va se finir comme ça, c'est ainsi que ça se passera et ça ne sera pas astreint à un G2D et donc une aléatoire. Je vous invite donc dans le meilleur, je vous invite donc dans la mesure du possible à toujours déterminer un nombre de tours avec votre adversaire que vous allez jouer 5, 6 ou 7. 6 étant une bonne contrepartie pour une partie de 3 heures. Il va vous falloir aussi gérer le vol d'initiative. Le vol d'initiative, mathématiquement, on est sur une chance sur 6, soit un petit peu plus de 15%, ce qui est lourd en termes de décision parce que si vous décidez de jouer aggro et de jouer tout sur votre tour 1 en vous disant tour 1, je vais faire ça, 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 ça et je vais détruire mon adversaire mais que vous ne prenez pas en compte que votre adversaire peut éventuellement vous voler l'initiative, vous avez une chance sur 6 de perdre sans même avoir joué. Pensez aussi lors de vos phases de déploiement à vous adapter et surtout à anticiper les mouvements adverses. En l'occurrence ici, mon joueur Space Marine qui a positionné ses scouts juste là est relativement serein parce qu'il sait qu'il est hors de portée d'une charge T1. On parle ici de stylers plutôt classiques, sans swarmlord et sans triques de tout genre. Néanmoins, si on se projette un petit peu dans une dynamique d'anticipation, on pourrait se dire que notre joueur Tyrannid va sur son tour 1 et sur sa première phase de mouvement faire ceci. Et ensuite, sur son tour 2, faire ceci. Dans quel cas, mes scouts risquent de mourir lamentablement au corps à corps une fois qu'ils se seront faits charger. Cet exemple là est uniquement pour vous démontrer la notion d'anticipation de mon adversaire. Je dois donc dans la mesure du possible lors de mon déploiement me prémunir de ces actions là. Voilà, donc quoi qu'il arrive que vous ayez le tour 1 ou non, que vous soyez censé commencer ou non, pensez à anticiper un maximum avec votre positionnement d'unité orbite sur les objectifs, votre anticipation sur les prochains tours et notamment sur la pose de vos cordons et on va aborder la dernière thématique de cette vidéo, c'est les cordons et on en parle de suite. Alors, parlons un petit peu des cordons sur vos phases de déploiement, sur certains adversaires et certains types d'armée, ils sont cruciaux et réellement indispensables de bien les positionner sur vos déploiements. On va prendre un exemple très simple face à un adversaire qui va être un joueur Thousand Sounds et qui va avoir la possibilité de vous faire TP, de vous faire téléporter une unité adverse directement dans votre ligne de front dès le tour 1 grâce à une relique qui s'appelle le cristal noir. Alors, on l'utilise généralement sur une unité par exemple de Tsongor. Maintenant, on peut l'utiliser sur d'autres unités et il y a encore beaucoup d'autres codecs qui ont ce genre de capacité, de compétence, d'artefact, de pouvoir, de stratagème qui permettent une projection rapide de certaines unités de corps à corps. Pour vous prémunir de ça, on a les cordons, c'est-à-dire l'utilisation d'unités orbite, d'unités low cost, d'unités qui sont là aussi tout simplement pour prendre la foudre à la place des personnages clés. Et voilà, ce sont les cordons et indispensable de les positionner correctement. Là, on va partir du fait qu'on veut se prémunir de cette frappe de Tsongor dès le tour 1 et on a face à nous un cordon qui est très mal placé. Pourquoi ? Parce que ici, je mets ma réglette à 9 pouces de mon scout et mes Tsongor vont utiliser leur cristal tout simplement. Ils vont arriver à plus de 9 pouces. Ils sont contents. Et surtout, ce qu'il faut se rappeler et là, c'est vraiment de la connaissance générale de jeu et la connaissance du codex adverse, c'est que le codex Thousand Sons a la possibilité de faire frapper une deuxième fois à la fin de la phase de combat les Tsongor. Alors là, qu'est-ce qui est mauvais dans le placement de ce cordon ? Et bien, tout simplement, c'est l'espace qui est créé entre les scouts et le personnage qu'ils essayent de protéger, le Librarian. Pourquoi ? Puisque, comme le stipulent les règles de base, une unité dans sa phase de charge peut déclarer en charge toutes les unités qui sont à 12 pouces d'elle. Là, en l'occurrence, les Tsongor sont arrivés à 9 pas des scouts et vont pouvoir déclarer tout ce qui se trouve à 12 pouces. Et le Librarian en fait partie. Ce qui veut dire que mes Tsongor vont pouvoir déclarer en charge les scouts et le Librarian. Ils vont pouvoir réussir leur charge. On va partir de ce postulat-là pour la vidéo. Ils vont donc pouvoir réussir leur charge ici, s'activer, faire leur piline, leur consolidation, détruire ce cordon mal placé et ensuite refaire un mouvement ici sur leur fanface d'assaut de consolidation, retaper et repiline et détruire ce Librarian ici. Voilà. Le bon placement pour se protéger face à ce type de projection est celui-ci. Voilà. Un meilleur placement en ce qui concerne un cordon. On part du principe qu'on va jouer uniquement dans cet axe-là et que j'ai sans doute d'autres unités ici. C'est vraiment à titre d'exemple et pour vous faire conceptualiser l'idée ici de positionner une bonne distance entre votre cordon et l'unité que vous protégez voire parfois entre deux cordons parce qu'il y a certaines armées qui sont capables de vous péter plusieurs cordons en même temps. Là, tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé trois pouces entre mon Librarian et ici mon scout ce qui va me permettre lorsque je vais encaisser la phase de mon adversaire qui va arriver ici à plus de 9 pouces et que mon adversaire va vouloir déclarer ses cibles en charge et quand on va faire le point mathématiquement il arrive à plus de 9 pouces de mes scouts et donc il est forcément à plus de 12 pouces de mon Librarian puisque j'ai laissé 3 pouces entre les deux et il ne pourra donc déclarer en charge que les scouts. Vous noterez aussi qu'on va intégrer la notion de grab encore une fois et comment vous en prémunir de façon plutôt basique et bien tout simplement j'ai laissé à peine plus d'un pouce entre mes figurines ce qui veut dire que je me suis prémuni surtout du positionnement des socles de 32 notamment sur le fait que mon adversaire ne peut pas passer ses socles de 32 dans mes rangs d'accord il est obligé de faire face ou de me contourner c'est à dire qu'avec une unité de 5 Tsangor pour me grab ça va être très compliqué voilà donc c'est important ça c'est de l'adaptabilité par rapport aussi aux bases de mes figurines et de mes figurines et des figurines adverses donc c'est à prendre en compte voilà pour la notion de cordon de base toujours laissé plus de 3 pouces voilà toujours laissé 3 pouces puisque le socle ici fait un petit peu moins d'un pouce que mon adversaire doit être à plus de 9 pouces donc déjà ça nous fait 10 pouces donc voilà on sait qu'avec une distance de 3 pouces entre les deux je suis serein mon adversaire ne peut pas me déclarer mon librairie en charge et ne pourra donc pas venir me le tuer et me sécher mes cordons autre notion de cordon qu'on va apporter ici c'est celle qui va vous permettre de vous prémunir contre certaines armées qui ont les capacités de s'activer plusieurs fois corps à corps elles sont nombreuses les tyrannides le peuvent les cul-jean-sealer le peuvent les Thousand Sound le peuvent les Orcs le peuvent voilà donc c'est des menaces qu'on retrouve très souvent et qui sont très fréquentes donc comment s'en prémunir ici mes stylers arrivent vont pouvoir charger et vont pouvoir venir s'empaler dans ma première ligne de rubrique Minds encore une fois à titre de démonstration on ne s'embêtera pas à jeter les dés et à rentrer dans des grandes grandes précisions néanmoins néanmoins on partira du principe que cette unité va pouvoir piline de 3 pouces et va ici détruire notre unité de rubrique Marines et repiline de 3 pouces rester ici à plus d'un pouce de mes rubriques Marines qui sont ici eux ne pourront pas taper puisqu'on est sur la phase de corps à corps du joueur tyrannide et bien évidemment à la fin de la phase d'assaut me réactiver pour 3.com et réactiver un mouvement de piline frapper et détruire les rubriques Marines bien alors comment se prémunir de ça et bien on va tout simplement le faire avec ce petit cut vidéo on va partir du principe que mon Genstealer veut taper dans mon rubrique et pour ce faire il doit finir à moins d'un pouce et bien de ce rubrique là et donc au mieux au mieux possible ok mon Stealer ici pourra taper dans celui là on est d'accord donc de ma position initiale du rubrique qui est ici j'ai un deuxième rubrique à positionner alors il faut savoir que lorsque ce Stealer va taper il aura détruit il va pouvoir piline de 3 pouces et donc se retrouver là et ensuite il va pouvoir repiline de 3 pouces ok et donc retaper une figurine qui est à 1 pouce de lui tout simplement donc si mon rubrique est ici il peut le taper et s'il est ici il ne peut pas le taper et donc mathématiquement cela nous donne une distance de plus de 9 pouces qui se part mais des rubriques et qui va permettre d'empêcher le Stealer de venir ici de piline ici de taper et détruire lui de repiline de 3 pouces de se réactiver de 3 pouces et finir à un pas de lui ok donc c'est à dire que pour ce genre de manœuvre sur deux cordons je vais devoir conserver une distance de plus de 9 pouces entre deux cordons pour être sûr que sur deux activations on ne puisse pas me la mettre attention attention on parle de socle de 25 mm et on va de suite voir que c'est différent avec du socle de 32 si je suis le même schéma mathématique je vais mettre un rubrique ici à plus de 9 pouces de mon autre rubrique je me sers pour ça de ma magnifique réglette Commander TV pour bien me positionner ici ok et j'ai donc ma disqueuse qui est en 32 mm qui va venir ici partira du principe que je charge et que je me retrouve au maximum du max c'est à dire ici à moins d'un pouce de mon rubrique je vais donc le taper et je vais donc le tuer je vais donc maintenant pile in de 3 pouces et ensuite je vais me réactiver de 3 pouces et on va noter que hé 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 et bien cette fois-ci je suis à moins d'un pouce de mon rubrique et donc qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que si j'affronte une armée avec des socles de 32 mm il va falloir que je laisse un pouce supplémentaire entre mes deux cordons c'est à dire 10 pas entre mes deux unités puisque le socle de 32 va me permettre de gratter un petit peu de mouvement voilà c'en est fini de cette première partie sur le déploiement on a parlé dans un premier temps des scénarios ensuite des différents types de déploiement on a parlé de la pose des objectifs on a intégré la notion de game plan on a parlé aussi de la gestion d'initiative et du vol d'initiative et ensuite on a fini par les cordons dans une prochaine vidéo on continuera de parler des déploiements on parlera d'Alpha Strike on rentrera plus en détail sur les connaissances des différents codex on abordera le choix des FEP on abordera aussi les capacités particulières de redéploiement ou les capacités des unités à sortir de leur zone de déploiement dès le déploiement et on parlera aussi de la protection des personnages on rentrera donc un peu plus en détail sur cette thématique quoi qu'il arrive j'espère que celle-ci vous a plu pensez à lâcher le gros pouce bleu des familles laissez un petit commentaire s'il y a des thématiques que vous souhaitez voir abordées on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commander TV allez ciao le seigneur de guerre